D'habitude à cette période-là, au calme de son troupeau, Antoine Orson y préfère l'effervescence du Salon de l'agriculture de Paris. Habitué à y participer depuis plus de dix ans, il a cette année malheureusement été contraint d'y renoncer. Un crève-cœur pour lui et pas seulement sur le plan économique. Quand il y a un revenu en plus, c'est pas négligeable. On s'en sortira quand même, mais ça va se ressentir à un moment donné. Et en plus de ça, on passait des nuits extraordinaires à chanter, à se raconter des histoires et à boire et à manger. La Corse au Salon, c'est 70 producteurs, 500 mètres carrés de stand et pour cela près de 700 000 euros d'aide de l'eau d'arc. Si l'essentiel des ventes ne se fait pas lors du Salon, cela reste tout de même une vitrine et une promotion pour toute une agriculture. Alors face à ces pertes, Joseph Colombane y propose une mesure symbolique, se rendre chez un agriculteur près de chez soi. Allez-y, rendez-vous dans sa ferme, il vous attend, il va vous accueillir. Et ma foi, il y aura quelques échanges intéressants entre deux mondes qui ont de plus en plus tendance à s'ignorer, l'urbain et le rural. Mais allez-y, nous vous proposons de faire salon chez votre agriculteur. Si le Salon de l'agriculture ne se tiendra pas pour la première fois depuis sa création, en revanche, le concours général agricole lui aura bien lieu. Une occasion pour les insulaires malgré le contexte de décrocher de nouvelles médailles.